Marine Le Pen et le Rassemblement National, en participant aux élections de manière démocratique, ne sont pas d'extrême droite. Évidemment, ça me paraît évident. Bah oui. Bah oui, évidemment. Voilà, tu as entendu Nadia, ça paraît évident à Michel Onfray que Le Pen n'est pas d'extrême droite. Moi, personnellement, c'est ce que je dirais si j'étais d'extrême droite. À titre personnel, ça me paraît surtout évident que Michel Onfray est d'extrême droite. Michel Onfray, grand historien. Grand historien quand même qui nous explique que l'extrême droite, c'est quand on refuse les élections. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas comme si Hitler et le parti naziste n'étaient pas présentés aux élections de 1930 et 1932. Mais c'est la violence des rues. L'extrême droite, nous dit Michel Onfray. Évidemment, ça ne concerne pas le Rassemblement National. Ces révoltures urbaines, ceux qui ont pris par un révolte urbaine, ce sont d'extrême droite. Non mais attends, mais en plus, ce n'est pas comme si un ancien militant du GUD venait pas d'assassiner en pleine rue le rugbyman à Ramburu. Ce n'est pas non plus comme si les anciens du GUD n'étaient pas en pantoufles chez Le Pen, à l'image de Frédéric Chatillon. Alors lui, il imprime les affiches. Par exemple, c'est bien. On est bien au Rassemblement National. Ce n'est pas d'ailleurs comme si l'assassin d'Aran Buru, Loïc Lepriole, vous savez, n'avait pas vu de mystérieux donateur du GUD, actuellement au RN, payer sa caution il y a quelques années pour une sombre histoire d'agression. Non, non, non. Il n'y a pas de violence, selon Michel Onfray, dans l'extrême droite. Quant à l'antisémitisme, évidemment, chez Le Pen, il n'y a pas d'antisémite. C'est un détail de l'histoire, on va dire. D'ailleurs, à l'époque où Jean-Marie Le Pen disait ça, Marine Le Pen était tellement choquée qu'elle a milité. Pour lui, dans l'organisation où il était président. Non, non, tout va bien pour Michel Onfray. Vous regardez un petit peu ce qu'il pense. Je dis juste, ah tiens, d'ailleurs, avis aux petits malins. Il y a quelques petits malins chez nous quand même. Qui pensent qu'on va devenir majoritaire à l'Assemblée si Marine Le Pen est élue. Message de service. C'est mort. Vous oubliez ce plan. Le Pen, en fait, elle a prévu déjà, si elle est élue, de réviser la Constitution et de faire la proportionnelle. Mais la proportionnelle avec une prime majoritaire de 20% pour le premier. C'est-à-dire qu'en fait, elle, si elle est élue, a priori, elle aura 30% des députés à l'Assemblée nationale. 30% des députés, 20% de prime majoritaire. Voilà, ça donne le Rassemblement national majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est mort. Vous pouvez payer les bagages. C'est fini. Donc, je le dis, pour les gens qui font des calculs comme ça, oubliez. C'est cuit. Ça craint. Ça pue avec Le Pen. Mais, Michel Onfray est rassuré, quand même, parce que Marine Le Pen, elle est pacifique. C'est lui qui lui dit. Elle aime les animaux, d'ailleurs. Elle a même un diplôme d'éleveur, Marine Le Pen. Oui, c'est sympa, quoi, diplôme d'éleveur. D'ailleurs, le journal Le Monde a même rappelé ses déclarations en la matière. Je la cite. Je zappe entre les chaînes de meurtre et la chaîne animalerie. Meurtre, animaux, meurtre, animaux. Grosse ambiance, hein, le soir chez les Le Pen. Mais c'est pas fini, puisque sur l'élevage, elle continue. Je la cite encore. L'élevage, c'est étudier la caractéristique génétique pour avoir le top de la race. C'est amélioré pour tendre vers les standards de perfection de la race. Waouh, 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 waouh. C'est ce que je suis mis là, là. Trop bien.